Bonjour à tous, c'est Émilie Doré, formatrice auprès des doctorants et des jeunes chercheurs. Et aujourd'hui, je voulais parler avec vous de la question du plagiat et de l'originalité. Alors, je reçois des messages de doctorants qui me disent comment faire pour ne pas plagier, pour ne pas faire de plagiat dans sa thèse et que ça nous soit reproché. Et d'autres messages, un peu dans la même veine, qui me demandent mais comment rester original et ne pas faire que copier les idées des autres. Alors, je reprends juste pour plus de précision le vocabulaire. Le plagiat, c'est vraiment stricto sensu le fait de copier des extraits d'un texte scientifique qui n'est pas le nôtre, de le copier d'un autre texte à nous, sans les guillemets et sans citer l'auteur et la source. Alors ça, c'est une méthode grossière et malhonnête. Bon, je pars du principe que vous êtes sincère et honnête et que vous n'allez pas faire ça. Donc ça, c'est vraiment le plagiat. Et donc, bien entendu, on est bien d'accord que quand on recopie des phrases d'un texte qui n'est pas le nôtre, on le met entre guillemets et on cite la source, c'est-à-dire l'auteur. Donc, il n'y a aucun souci, on peut tout à fait mettre des extraits d'un autre texte dans notre texte à nous, si on le cite. Maintenant, il ne faut pas que l'extrait qu'on copie dans notre thèse soit trop grand. Un extrait, ça fait un paragraphe, deux paragraphes. Ça ne fait pas trois pages. Voilà. Maintenant, que se passe-t-il quand on reformule les idées d'un auteur qui nous a intéressés ? Comment faire pour ne pas être un simple recopieur, pour garder une originalité ? Alors, la première chose, c'est de reformuler correctement cet auteur. C'est-à-dire, ce que je vous conseille, c'est quand vous exposez les idées de cet auteur qui n'est pas vous, de vous les rattacher à ce que vous, vous avez observé, à votre terrain, au phénomène que vous observez. Et vous pouvez le faire de façon ouverte en disant, tel auteur pense que telle ou telle chose. Comment cela peut-il nous aider à interpréter ce que j'ai observé sur le terrain tel ? Eh bien, nous voyons que, enfin, voilà, vous pouvez, donc là, ça n'est pas du tout une copie sans intérêt. Là, vous rendez vivant les idées d'un auteur en voyant comment ils peuvent s'appliquer à votre cas, à vous, au phénomène que vous observez. Il n'y a aucun souci, ça n'est pas de la ville copie, c'est tout à fait licite et même, j'encourage à procéder de cette façon-là. Par ailleurs, je vous encourage aussi à avoir plusieurs sources. C'est-à-dire, la meilleure façon de garder une originalité dans ces idées, c'est de ne pas avoir qu'un seul auteur qui nous inspire, mais d'en avoir plusieurs. Et comme ça, vous devrez digérer ces différents discours et c'est cette digestion mentale qui fera que vous construisez votre propre discours à vous, qui a des influences diverses. Donc, multipliez vos lectures, vos sources, pas à l'infini, mais choisissez-en plusieurs qui soient pertinentes. Et d'autre part, n'oublions pas quand même que, même si vous ne recopiez pas mot par mot et que vous reformulez, il faut quand même citer la source. Donc, quand un auteur vous a fortement inspiré pour un paragraphe, pour une section, que vraiment sans lui, vous n'auriez pas pu mener à bien cette réflexion, la moindre des choses, c'est de mettre entre parenthèses le nom de cet auteur et de l'ouvrage qui vous a inspiré. Appliquez ces règles-là, donc toujours citer les sources quand il y en a, multiplier les sources et reformulez de façon intelligente en vous rattachant à ce que vous vous observez. Trois règles, il n'y a aucun problème, vous ne serez jamais un plagiaire et vous arriverez à construire un discours original avec de bonnes sources. Voilà, je vous souhaite bon courage dans la rédaction de votre thèse et à très bientôt. Merci.